Président Stéphane Layani, je suis ravi, on vous a vu en vidéo, le vouvoiement est de rigueur aujourd'hui, parce que finalement, on l'a entendu des propos de Thierry Marx et de Guillaume Gomez, peut-être un changement de civilisation, tant finalement cette priorité au langage, à l'éducation, à l'alimentation, Dieu que vous êtes finalement au cœur de cette internationalisation en tant que président de Rungis, on voit les choses doivent évoluer et elles changent. Moi je pense que c'est avant tout un problème culturel, et c'est très important de garder notre culture, nos terroirs, notre manière d'aborder l'alimentation. Et donc autrefois la transmission se faisait par les grands-mères, de mère en fille, de chef en chef, et aujourd'hui on est dans une civilisation qui est plus internationalisée, vous l'avez dit, et c'est important que finalement on redonne une culture du goût aux plus jeunes, aux jeunes de moins de 6 ans, et puis qu'on donne une culture de l'histoire, de la géographie, des méthodes, et puis aussi, je vois mes jeunes, je vois mes enfants, d'autres manières de s'alimenter. Et pourquoi faire ça ? Parce qu'en faisant ça, d'abord, on conserve notre patrimoine culturel, et surtout, en faisant ça, eh bien, je dois dire qu'on a un autre avantage, c'est qu'on évite l'obésité. Et 18% des jeunes sont en situation d'obésité, 17% chez les garçons, 18% chez les filles, et on va dépenser 40 milliards sur le budget de la Sécurité sociale pour lutter contre les maladies afférentes à tout ça. Et on oublie, il n'y a pas que l'obésité, on oublie les maladies intestinales, on oublie le problème du foie gras, et donc c'est très important d'apprendre aux jeunes à ne pas recourir uniquement à une alimentation transformée. Et nous, Rungis, on y a intérêt, puisque nous ne vendons que des produits frais. On peut dire qu'à Rungis, finalement, vous êtes le président d'un observatoire national et international de nos comportements alimentaires. C'est important aussi, finalement, de savoir ce qu'il y a dans le caddie des gens ? La réalité, c'est que Rungis, c'est le plus grand marché du monde, et donc, évidemment, c'est un cahier de tendance. On connaît très, très rapidement ce que les gens ont envie de manger. Et donc, on voit très bien les évolutions de nos comportements en matière alimentaire. Je vous donne un exemple. Actuellement, ce qu'il y a le vent en poupe, ce n'est pas mauvais pour la santé, ce sont les pokéballs. Donc, on vend beaucoup de saumon fumé et beaucoup d'avocats. Et donc, c'est lié, finalement, au fait que le consommateur choisit, et il choisit d'avoir une alimentation fraîche, de qualité, mais souvent beaucoup plus moderne que celle de nos grands-mères. Et donc, évidemment, c'est une autre raison pour laquelle, avec Open Agri-Food, avec Agri-Demain, avec, évidemment, l'ensemble des acteurs, je soutiens cette éducation à l'alimentation. Juste un point pour finir, parce que je vous ai proches forcément de notre ambassadeur, Guillaume Gomez, il l'a évoqué. Cette éducation, on l'a sans point de retour, finalement, dans nos écoles. On va dire le jour, finalement, où ces cours de gastronomie, je reprends leurs termes, auront lieu. On aura marqué un grand point, une victoire. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Il faut que, d'abord, on réfléchisse à comment atteindre les jeunes autour de ça. Ce n'est pas forcément, comme je le disais il y a quelques années, par des cours de cuisine, mais c'est un moyen. Et je crois qu'à partir du moment où les gens comprendront que ça vient de quelque part, ça a été produit par des agriculteurs qui ont usé leur corps et leur santé pour sortir des produits de la terre, au nom de la terre, qu'ils auront compris que cette alimentation a été transformée, elle est toujours transformée. Le lait, les cérales sont transformés, à part les fruits et légumes, et le miel, peu de produits ne sont pas transformés. Et qu'évidemment, il faut des canons de distribution. Et donc, ce n'est pas forcément uniquement la GMS, ce n'est pas forcément uniquement le commerce de proximité chez moi. Ça peut être les cantines scolaires. Si on arrive à faire tout ça, j'ai l'impression qu'on aura préservé un petit peu de la santé des générations à venir, et beaucoup de notre culture et de notre devoir de transmission. À vous entendre, j'ai un axiome qui arrive comme ça, qui sonne comme un bon appétit. Bon appétit et large soif, comme on dit à Angis.